Ce qu'il dit, Alcine, il est rasta. Tous les Africains sont rastas. Sauf ceux qui rentrent maintenant dans la corruption, dans le mensonge, dans le vol qui perd l'évolement rastafari. Et maintenant même, on prend même que le rastafari soit ouvert aux autres races. Parce qu'il y a des Blancs aussi qui travaillent pour le développement de l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a certains rastas comme Jimmy Cliff qui est même allé jusqu'à la Mecque pour faire un pèlerinage à la Mecque pour montrer que non, le rastafari c'est une question d'ouverture. Ce n'est pas une question d'avoir un village rastafari. C'est incompréhensible. Un village rastafari au bois de l'eau pour dire que c'est des rastafari. Non. Des gens qui passent tout le temps Il a décrit ça aussi. Il n'était pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pas normal. Très bien. Nous allons côté standard. Téléphone 22 42 54 Monsieur Ouattara est en ligne. Il est à Macquarie. Ouatt, bonjour, bienvenue. Bonjour, on m'a écouté. Merci. Vous avez trois sujets aujourd'hui. Vous choisissez lequel ? D'abord, avant d'essayer un sujet j'étais toi-même personnellement j'ai un frère à te remercier. Merci. Parce que ce que tu as envie de faire je ne sais pas si toi-même tu connais la grandeur la grandeur de la chose On est ensemble. Parce que aujourd'hui la grandeur de la chose que tu as envie de faire mais ce que je souhaite te conseiller aujourd'hui c'est d'aller loin parce que ton émission je sais que ça va accorder beaucoup de conscience aux Ivoiriens. Les Ivoiriens en général après tant d'années de crise il y a beaucoup de choses que les Ivoiriens ont oubliées et je souhaiterais qu'en cours de la votre émission vous réveillez parce qu'aujourd'hui vous voyez les privats qui sont en Côte d'Ivoire en déchets votre émission peut apporter plus aux Ivoiriens dans la force aussi qu'on sache tout comment la Côte d'Ivoire a été créée parce qu'aujourd'hui tu penses que quand on se passe de gauche à droite chacun se tire le pouvoir chacun se tire de gauche à droite mais aujourd'hui moi je souhaiterais que ton émission se penche sur le côté encore culture dans la culture aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir aujourd'hui les infos les doulas aujourd'hui chacun se tire le pouvoir moi je souhaiterais que tu reviennes encore la souche avec le jeune grand frère qui est à cette côté-là où je ne vois pas le rata en dessus c'est le plus important 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 je souhaiterais encore qu'il a encore approfondi d'accord c'est le chou merci c'est le plus important c'est le plus important quand tu te trouves dans les rues d'Avidian on se table les poitrines chacun se table les poitrines et aujourd'hui tu peux encore aller au fond de certaines choses merci beaucoup de choses merci Fatou Koulibali est là-bas elle a pris note avec toutes ses assistantes et tous ses assistants merci vous avez un choix ou est-ce que c'était juste ça bon malheureusement elle est partie 22-42-54 pourra-t-on passer à l'autre sujet dire quelque chose par rapport au mouvement Rasta sinon oui moi je pense qu'il doit il doit avoir un autre rendez-vous avec le Rasta pour qu'ils aient le temps le temps nécessaire parce que l'Aftari a classé un certain groupe d'adeptes de Rasta ceux qui partent les vendredis aller à leur conseil je fais partie de ceux-là et souvent et ceux qui le 11 mai écoutent la musique reggae écoutent la musique reggae tout ça moi je fais partie de ce groupe-là et sincèrement on a besoin d'être éclairé parce que le Rasta de la façon dont ça se présente fait peur on a l'impression que c'est des personnes qui sont dans leur environnement ils n'ont pas forcément envie de se mélanger on a besoin toute l'Afrique a besoin de comprendre certaines choses parce qu'il doit avoir un autre rendez-vous où il aura le temps et que c'est un grand frère il faut qu'il laisse la colère de côté et que les Ivoiriens et les Africains ont besoin de comprendre ce que c'est que le Rasta Paris et leur manière de voir très bien l'équipe travaille à ça lorsqu'on les écoute on sent que Seydina trouve que tous ceux qui sont bâtisseurs tous ceux qui sont décomplexés tous ceux qui ne veulent pas accepter les secondes rôles et les secondes places sont Rasta aussi bien que les chanteurs le disent Bob Malé qui n'a pas accepté que l'Africain soit à genoux est un Rasta Alpha Blondie trouve que l'Ivarien qui n'a pas voulu que l'Ivarien soit mal vu est un Rasta Ismaël Isaac trouve que Nessou Mandela également donc c'est une piste c'est une piste qui peut Alès Lassé c'est un modèle de Rasta Paris parce que vous voyez Alès Lassé depuis 1930 c'est parce que c'est l'associé qui a pratiqué l'Ethiopie l'Ethiopie sera aujourd'hui un pays plus développé que les Etats-Unis vous voyez Ethiopian Airlines excusez-moi de la publicité a été créé depuis 1940 en ce moment il y a plein de pays africains qui n'avaient même pas de avant les indépendances avant les indépendances Alès Lassé avait déjà créé une compagnie aérienne une compagnie aérienne donc voilà c'est que le développement passera par les générations futures donc je lance un appel à tous les Rasta qu'ils soient fiers d'être ce qu'ils sont puisque l'Afrique a besoin d'eux c'est le mouvement c'est le vrai mouvement ça veut dire ça doit être la vraie science politique pour gouverner tous les Etats africains c'était le Rasta Paris mais malheureusement quand quelque chose n'est pas maîtrisé on a peur de cette chose il y a beaucoup de choses aujourd'hui des gens qui viennent parce qu'ils ont des longs cheveux ou bien ils sont tous en rouge, jaune, vert qui ont des comportements bizarres qui se prennent comme de Rasta on voit des acteurs pornos qui ont des drogues qui se prennent comme de Rasta donc tout ça ça fait peur ça fait peur c'est pour ça que le mouvement aujourd'hui est très mal vu moi je souhaite que tous ceux qui sont en train de travailler pour l'Afrique et qui ne sont pas dans la corruption qui ne sont pas dans le vol etc. se sentent Rasta d'accord merci beaucoup merci et dans le texte ça s'entend ça se voit les textes sont bien écrits et c'est des textes qui éveillent le 19 et 20 mai dernier on a chopé un extrait de Aristide de Kenda Kenda le sujet c'était le sujet était ouvert aux personnes âgées qui sont considérées sur le continent africain comme de silencieuses richesses extraits les vieux être vieux c'est un handicap et vous savez bien que dans nos sociétés africaines il y a des gens qui aiment cacher ceux qui sont handicapés dans leur maison à partir de là notre société a viré parce qu'à l'époque déjà dans les temps anciens notre société traditionnelle était organisée de sorte qu'on vivait avec nos parents nos grands-parents dans le même siècle pendant des années et avec l'évolution de la société nous sommes dans une société moderne où les gens trouvent qu'être vieux c'est quelque chose de pas bon alors qu'en réalité c'est une richesse on peut aussi ajouter quelque chose en plus des anciens qui éduquent nos enfants nos enfants sont aussi éduqués par nos nounous à la maison qui parfois n'ont pas l'éducation même nécessaire très bien Aristide Nkendankeda short extrait un court extrait mais riche alors on a qualifié le continent africain de continent en population majoritairement jeune donc les vieux sont rares or tout ce qui est rare est précieux normalement ça ne devait pas poser de problème Aristide oui normalement le vieux devait être précieux il devait être précieux mais vous savez comme je l'ai dit comme je l'ai aussi dit notre société se modernise à grande vitesse et nous sommes broyés par la mondialisation et la globalisation et ce qui fait que par moments nous perdons nos repères et c'est pour ça qu'en avançant il faut qu'on ait les pieds solidement ancrés dans notre culture et dans nos racines et c'est pour ça que cette richesse qui est intarissable qui est utile qui est importante pour nous nous allons la mettre en exergue et même l'utiliser pourquoi pas parce que les européens m'ont compris comme disait un moment sur ce plateau Cédina que les européens ont compris qu'ils mettent à contribution aujourd'hui leurs vieux qu'ils avaient choisi à une certain époque de mettre dans des maisons de retraite donc c'est une richesse mais je voulais juste préciser Mohamed que nous sommes encore une population jeune parce que c'est moins de 10% de la population qui est vieillissante mais d'ici 2050 on va atteindre pour certaines régions de l'Afrique les 20% et on sera déjà considéré comme une population vieillissante d'accord nous avons une population jeune il faut qu'on se mette au travail mais on ne pourra se mettre au travail qu'en bénéficiant donc la richesse de nos vieux merci commune de Boaké deux minutes Cédina commune de Boaké nous sortons d'Abidjan monsieur Maxime est avec vous Maxime bonjour bonjour merci d'être avec nous vous appelez de quel quartier de Boaké Air France 3 Air France 3 salut à tous ceux qui nous suivent à Air France 3 dans la belle cité de Boaké alors on vous écoute vous avez le choix lequel des sujets vous intéresse aujourd'hui pour ce best-of bon c'est concernant le reste le reste Paris d'accord on vous écoute concernant le sujet choisi par vous-même on vous écoute bon si je veux d'abord qui me suis à Cédina mais moi je dirais que Cédina tient beaucoup compte de la forme de la chose tandis que elle m'a fallu faire partie de ce qui prend le soin du fond du rastafari c'est pas sûr je comprends je comprends vous dites Cédina par exemple si je vous comprends bien est un adepte donc à étudier le rastafari c'est ça et Naftali est pratiquant c'est ça voilà alors qu'est-ce que vous proposez alors les deux visions se récentes mais se rapprochent sans se toucher qu'est-ce que vous proposez l'un trouve qu'il faut qu'on fasse du mouvement un mouvement de développement oui c'est un mouvement de développement c'est lorsque il y a eu comme Mandela ou Bwani je dirais que ceux-là par exemple ce sont des des partisans mais ce ne sont pas des rastas attitrées dans le fond de la chose ils sont considérés comme voilà comme des partisans du rastafarisme en compte Naftali lui il pratique il pratique le rastafarisme voilà donc aujourd'hui par exemple il y a un sujet le naturalisme qui est là je dis que lorsque quelqu'un a de la base ou a assez de cheveux on le trouve on le prend pour un fou ou bien quelqu'un un drogué un brasseur et ce sont des choses que nous sommes nés avec d'accord nos parents l'ont toujours eu alors vous aujourd'hui ça devient une scène de l'apporter chez nous vous voyez d'accord alors vous préconisez quoi alors concrètement on laisse chacun dans sa vérité voilà il faudrait que chacun puisse admettre avoir la barbe ce n'est pas quelque chose de mauvais dans le fond d'accord merci et salut à tous ceux qui nous suivent depuis Boaké retenez que la semaine prochaine le premier sujet du mois de juin va concerner le service public en Afrique voilà un service diversement apprécié un service qui fait couler des encres de l'encre et des salives voilà 224254 et aussi sur facebook.com slash on garde le contact et on va y ajouter Twitter durant ce mois de juin et surtout ces vacances alors la suite c'est avec Ismaël Diop qui s'est intéressé lui avec lui on s'est intéressé au même sujet des personnes âgées sur le continent africain considérées comme de silencieuses richesses et considérées comme des personnes précieuses mais leur situation s'effrite à mesure qu'on approche des grandes villes voilà à cause de la civilisation ou de notre mode de vie moderne vous allez réagir certainement après ce élément d'Ismaël Diop qui a été fait ici je vous donne les dates rapidement entre le 19 et le 20 mai dernier on dit déjà sur ce que le Canada dit c'est pas être moderne c'est ne pas savoir où on s'en va parce que être moderne c'est quand même améliorer ce qu'on avait dans le passé pour avoir un bien-être plus on avance dans les grandes villes plus les vieux sont des personnes peut-être dangereuses on va plus loin il y a des gens même qui trouvent que leurs grands-parents sont des sorciers juste parce que le grand-parent peut-être il a l'expérience et il comprend il peut anticiper des choses dans notre société les vieux arrivent à un moment ils ne peuvent plus aller au champ et les parents directs partent au champ les petits-enfants restent avec leur grand-père et il y a un relais d'éducation aujourd'hui quand on part au travail il n'y a plus rien nos enfants sont coupés en fait de notre culture de notre manière de voir les choses il n'y a pas de suite logique dans l'éducation des enfants les enfants sont éduqués par les enseignants parce que les enfants passent plus de temps à l'école qu'avec nous du coup l'enseignant il éduque dans la culture européenne dans la vision européenne nos parents n'étaient pas dupes si dans notre société par exemple il y avait le grand-père qui avait la concession et quand toi tu atteins l'âge de la puberté on te construit une case ainsi de suite donc il y avait le patriache qui servait de repère c'est-à-dire à chaque fois tous les parents directs étaient occupés à faire autre chose le sage et le patriache étaient censés éduquer les petits-enfants donc c'était pas une mauvaise chose dans les grandes villes on a l'impression que nos vieux ils débarquent avec le village souvent les gens ils se croient tellement intellectuels très bien 22-42-54 les personnes âgées de silencieuses richesses ce sujet a été traité entre le 19 et le 20 entre le 19 et le 20 mai dernier voilà en ligne monsieur Suleymane est avec nous Suleymane bonjour oui bonjour vous appelez de quelle ville quelle commune j'appelle Abobo Abobo Anador bien entendu d'accord très bien Anador on salue déjà d'entrée tous ceux qui nous suivent depuis Abobo Anador vous avez le choix les sujets sont là où on vous les reprend pour que vous les ayez ouais les sujets sont déjà très bons je vois déjà les sujets c'est vraiment super je pense d'abord pour vous remercier vous-même merci je ne prenais pas je ne prenais pas comment on appelle ça tout le temps il y a ceux qui font ce qui sont en cours n'est-ce pas il y a l'Ouest à Paris et puis il y a la vieille sont à côté les vieux je dirais n'est-ce pas en Afrique n'est-ce pas oui ok je parlerai d'abord c'est de la tafari d'accord allons-y et je viens en contredit de celui du monsieur qui vient d'appeler tout à l'heure de Boisquet de Boisquet oui voilà il y a un élément qui a appelé tout à l'heure de Boisquet il y a un qui a dit que lors du débat dernier quand Narsali était devant Féginan comme on l'a constaté Narsali a essayé de casser le moral du Cité de Féginan oui c'est Haricide qui l'a dit Haricide voilà c'est une chose pour moi parce qu'il n'a pas le nom mais j'ai essayé de suivre les deux éléments mais ce n'était pas faux je l'étais d'abord à partir de ce jour-là que j'ai connu moi personnellement je ne le cache pas j'ai jamais été fait son CD pour voir de quoi il s'agit quand il chante effectivement mais je dis c'est très bon c'est très bon que chacun de nous soit dans son élément c'est important mais quand on fasse un débat il faut être en mesure de convaincre l'autre il faut éviter de déstabiliser en même temps que tu le convainces en même temps que tu promènes les pédes spectateurs qui se construisent voilà le sens d'un débat mais si on ne peut pas le faire il faut un scrutin il faut minimiser l'autre ce n'est plus un débat et c'est sûr d'écrire l'autre qui était là le grand frère comment l'appelle le comédier qui était sur le plateau oui de fait oui de fait qui ne m'écrivait rien dans le sujet mais qui tout de suite a reparti sur Narsali pour dire écoute Narsali tu ne fais pas ce que tu dis je suis désolé je suis désolé mais voilà j'ai dit c'est un débat qui est sur le plateau mais qui a fait son débat qui ne l'a même pas dit la fin dernière donc merci félicitations à c'est un débat merci d'accord merci ok merci pour cette mise au point l'autre sujet qui vous intéresse parce que vous êtes le dernier intervenant via le téléphone aujourd'hui c'est la situation des personnes âgées sur le continent il est parti ah d'accord il ne faut pas que ah d'accord bon allez bien de choses à ceux qui nous suivent depuis à Bobo merci à tous ceux qui ont appelé que ce soit sur le sol ivoirien ou encore en dehors du sol ivoirien on est toujours touché par votre marque de sympathie à l'endroit de cette émission qui se positionne comme votre magazine l'émission est enrichie de vos expériences c'est aussi par vos réactions et de ce plateau vous amène aussi des choses qui vous intéressent voilà la semaine prochaine lundi prochain le service public sera passé au scanner et on passera une bonne campagne concernant le service public un service qui porte bien son nom un service public donc vraiment ça doit impacter positivement et sérieusement sur ceux qui attendent des choses de ce service là voilà merci Arricide merci beaucoup l'afro réaliste merci bien des choses à nos amis des âges du continent et aussi de Ivoire FM on vous suit les matins ça fonctionne à merveille et Ismaël Diop merci d'avoir été là on est prêt pour le mois suivant le mois de juin on est prêt oui on s'apprête d'accord on s'apprête alors Shérif Ahmed je vous ai coupé un moment c'est pas grave j'invite les africains à se méfier du mot mondialisation le mot d'ernisme parce qu'il y a problème parce qu'on ne peut pas aller à la mondialisation sans nos réalités sans nous-mêmes sans nous-mêmes parce que l'universalité c'est la somme des particularités alors les africains vont avec quoi ? rien tout ce que nous avons comme valeur nous sommes en train de les perdre sous prétexte de ces mondialisations ou bien un truc comme ça il faut qu'on puisse rattraper les choses d'accord c'est très important 24 juin 2014 à 14h au Pink Club de Markory avec le nec plus ultra de la musique ivoirienne entrée gratuite sur présentation de la carte d'invitation à retirer à la RTI Kokodi et au Pink Club Markory mise en place dès 13h musique actue la musique avance Lébé en l'air Très bien demain 14h tapante les invitations sont à retirer ici même à la télé au Pink Club à Markory et aussi sur place lorsque vous aurez le temps d'être là soyez là toutes vos grandes vedettes sont présentes et la couleur des vacances est donnée par ce magazine adoré par Aristide vous retrouverez cette émission sur l'application mobile de la RTI Demain 13h15 on sera avec BDF Aubin Manfey pour le best of concernant le chapitre culturel voilà l'émission a été portée à l'antenne par Fatou Koulibaly avec lequel on salue toute l'équipe les images ont été fixées successivement et dans l'ordre par Koulibaly Mamadou Afoué Roland Soro Lidi et aussi notre ami Yao la fluidité du plateau a été assurée par Yao également donc deux Yao avec nous on est vraiment gâtés la vidéo était l'affaire de Adai Rodrigue et la liaison téléphonique a été assurée par M. Siseko demain 13h15 voilà au revoir ne jamais baisser les bras toujours travailler au revoir et